Sous les projecteurs médiatiques sans l'avoir voulu depuis le 7 novembre dernier, l'ancienne mannequin Genoveva Casanova est au cœur d'un scandale dans la famille royale danoise, l'obligeant à se retirer temporairement de la vie médiatique et à se confiner. Une situation qu'elle a déplorée auprès de certains journalistes. Depuis plusieurs jours, sa vie a été complètement chamboulée. L'ex-mannequin qui va bientôt fêter ses 47 ans, Genoveva Casanova, se trouve prise malgré elle dans le dernier scandale concernant la famille royale danoise et tout particulièrement le prince héritier Frédéric, qui a longtemps été un habitué de ce genre d'histoire. Alors qu'il recevait avec le reste de sa famille le roi Felipe VI et la reine Laetitia d'Espagne, le prince du Danemark a fait la une le 7 novembre dernier du tabloïd espagnol Lecturas, affirmant qu'il aurait passé une nuit d'amour, le 25 octobre 2023, avec Genoveva Casanova, photo à l'appui. Depuis, l'époux de la princesse mairie de Danemark s'est mûrée dans le silence, tandis que la famille royale a publié un communiqué pour assurer qu'elle ne commenterait pas cette affaire. De son côté, Genoveva Casanova s'est elle aussi éloignée de la folie médiatique en se confinant au sein du Palais Arbeznéa à Saint-Sébastien, en Espagne, nous apprend le média espagnol Vanitatis ce jeudi 16 novembre. Fuyant les caméras et les micros, elle cesse tout de même exprimer auprès des journalistes, expliquant les raisons de son silence, pardonnez-moi, mais je ne peux vraiment pas parler. Je suis dévastée a-t-elle déclaré. Il faut dire que tout ce stress ne doit pas être bon pour elle, l'ex-star des podiums ayant subi une embolie pulmonaire en avril dernier dont elle venait à peine de se rétablir complètement avant l'éclat de ce scandale. Photo la famille royale de Danemark en image Genoveva Casanova, elle a raconté sa version des faits peu avant de disparaître des radars, Genoveva Casanova avait tenu à prendre la défense de sa réputation et de celle du prince, en expliquant sa version des faits. Elle avait alors raconté avoir servi de guide remplaçante au prince lors de sa visite à Madrid il y a quelques semaines, et que leur relation avait alors été majoritairement protocolaire, tout au plus amicale, mais sans ambiguïté. Un argumentaire qui n'a malheureusement pas suffi à convaincre, l'Ectora soutenant par la voix de son rédacteur en chef que leur version est vraie. L'ancienne mannequin avait également assuré qu'elle n'hache accent aiguë citerait pas apporter l'affaire en justice si l'on remettait en question sa vérité, avant de finalement se confiner pour retrouver la tranquillité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501